Comme cela a souvent été le cas la saison dernière, l'unité défensive des Alouettes a donné le ton à la rencontre. La défense montréalaise a provoqué trois revirements. Le carétoir des Blue Bombers, Zach Kolaros, semblait constamment confus par la stratégie du coordonnateur de la défense, Noel Thorpe. C'était la septième fois de l'histoire des Alouettes qu'ils affrontaient Winnipeg lors de la première semaine d'activité. Montréal présente maintenant un dossier de sept victoires et aucune défaite lors de ces rencontres. Nous faisons contre eux tous les jours dans le camp de retraite, nous savons quel genre de fits qu'ils peuvent avoir pour l'offense. Il y a un grand nombre de gens qui ont coaché dur, coaché bien, et ils jouent ensemble pour l'un autre. Vous pouvez le dire sur cette défense, ils ne veulent pas conceder à rien, et ils sont très, très compétitifs. C'est juste Noel Thorpe, man. Noel Thorpe est un coordinateur de cette ligue qui ne obtient pas le crédit qu'il a des erreurs. Mais nous venons juste et nous jouons pour des gens comme lui. Il vient d'avoir un grand plan de jeu pour nous, nous venons juste pour nous et nous voulons juste pour nous. Aujourd'hui, je pense qu'on a gagné la bataille des revirements, et ça explique le score aujourd'hui. Ça reste à ça, le football. Le moins d'erreurs possibles, l'équipe va gagner. C'est nouveau dans la saison. Il y a de nouveaux joueurs, il y a de l'ajustement qui doit être fait. Puis je pense que pour nous, on a gardé un peu un noyau de joueurs forts cette année-là, puis ça l'a montré sur le terrain. Auteur du toucher victorieux lors du match de la Coupe Grey, Tyson Philpott a été le meilleur joueur en attaque pour les Alouettes. Le receveur canadien a inscrit deux touchers, dont un sur une distance de 76 verges. La victoire des Alouettes a été coûteuse puisqu'ils ont perdu les services du receveur Tyler Sneed, et le demi-défensif Reggie Soberfield semble avoir subi une grave blessure à un genou. La prochaine rencontre de l'équipe montréalais sera à Edmonton, vendredi le 14 juin. Didier Mijus, RDS, à Winnipeg.